En mars 2020, nous avons été confrontés à un confinement et la formation 4 s'est retrouvée en difficulté avec des recommandations ministérielles qui imposaient de ne plus faire aucun cours, même des épreuves pratiques, en présentiel. Compte tenu de cette contrainte, nous avons décidé de réaliser une expérimentation pédagogique qui permet de proposer une séance de simulation en utilisant les modalités de la classe inversée et les modalités de la simulation, par contre sans regroupement physique, sur une thématique comme l'entretien de recadrage. En partant des expériences que nous avions sur la simulation, nous avons défini quatre temps. Un briefing, pour commencer, qui consiste à prendre connaissance de la vidéo préalablement réalisée sur l'entretien de recadrage. Ensuite, l'étudiant est amené à analyser aussi, de façon asynchrone, cette vidéo à l'aide d'une grille. Puis, une étape que nous avons eu donc à rajouter, qui est un debriefing collectif, pré-debriefing, qui consiste à partager justement l'analyse en groupe d'étudiants. Ensuite, intervient le debriefing avec les formateurs. Nicole Callens, quatre supérieurs de santé, formatrice à l'IFCS, CHU de Rouen. Loïc Martin, cadre supérieur de santé, formateur à l'IFCS du CHU de Rouen. Bonjour, Karen Petitjean, cadre de santé, formatrice, IFCS, CHU de Rouen. Globalement, le retour d'expérience est très positif. Sur une échelle de l'IQR de 1 à 5, on peut voir que le taux de satisfaction est très élevé à 5 sur 6 pour 51,6% de la satisfaction. Et pour 6 sur 6, c'est-à-dire tout à fait satisfait, on est proche des 49%. Et on peut retenir en fait 5 points forts au regard de cette expérience. Tout d'abord, le séquençage pédagogique qui a été vraiment apprécié de la part des étudiants. Ensuite, la mobilisation de la théorie. Le fait de prendre du recul et de se positionner dans une posture effective. Un échange avec les pairs et le fait de mener demain un entretien de recadrage beaucoup plus efficace. Comme ce format perdure et nous a montré son efficacité, nous pouvons dire que mieux former, c'est mieux manager et c'est mieux soigner. Sur le moyen terme, cette contrainte transformée en opportunité nous a conduit à apporter une réflexion sur nos pratiques en simulation en introduisant de nouvelles modalités. Ce nouveau format de simulation permet aussi d'ajuster et de se questionner sur le rapport au temps et à l'espace. Sous-titrage ST' 501